Alors, pour continuer la vidéo de tantôt, les mots fléchés, ça commence juste à la liste 4, donc c'est pas urgent de l'imprimer maintenant. Maintenant, le document qui s'appelle « Script avec trottoir », eh bien, ça, en fait, ce sont tes mots étiquettes. Ça, tu dois les imprimer. Tu vois, là, tu as les mots étiquettes de la liste 1. Donc, quand je vais vous demander de composer des phrases avec les mots étiquettes, bien, elles sont là. Dans le fond, c'est les mots de la dictée que tu peux imprimer et afficher quelque part. Ensuite, dans le calier « Calligraphie », tu vois, j'ai le calier de « Calligraphie script et cursive ». Donc, là, vous venez d'entendre mon perroquet. Donc, moi, première année, je vous conseille fortement de commencer avec « Script ». Donc, « Cahier de la calligraphie », c'est 15 minutes par jour. Donc, dans ton cahier de calligraphie, ton enfant avance à ton rythme. Je n'irai pas vous donner des devoirs précis dans la calligraphie. C'est 15 minutes par jour. Et, mettons que ton enfant, là, tu regardes, là, il est tendu. Ici, j'ai la lettre T, la lettre B, la lettre P, ici. Bien, regarde bien qu'est-ce que je fais. J'ai été sur YouTube, j'ai écrit « Lettre B, Brigitte ». Je suis tombée là-dessus. Et là, regarde bien. Et voilà. Et là, on montre. Donc, quand... Il y a mon perroquet qui est en train de danser sur la musique des calligraphies. Bon, OK. Alors, voilà. Donc, quand Mme Brigitte, elle a fini de dessiner sur YouTube, toi, avant de faire tracer la lettre B, tu prends le doigt. Tu dis « Regarde, elle commence en haut, elle descend, elle fait le bon. » Ensuite, quand vient le temps de faire le B dans des trottoirs, là, j'ai déjà écrit ça, là. Mais bon, mettons, tu dis là, je pars d'en haut, je descends, je ne dépasse pas et je... Oups, ben là, je reviens, tu sais. Et là, tu lui fais faire sur son document la lettre B et ainsi de suite pour chacune des lettres. Donc, prends le temps vraiment de l'enseigner avant de lui faire faire et de t'assurer qu'il ne dépasse pas. Et c'est 15 minutes. Après 15 minutes, c'est fini. Et dans le document pour les dictées trouées, eh bien, là, tu vas avoir les... Tu sais, il y a 6 lettres dans l'alphabet. Si je m'applique, je peux te les dire en commençant par la fin. Moi, je vais te montrer un vidéo sur YouTube. Donc, je t'envoie le lien YouTube avec la dictée qui va être là cette semaine. Donc, j'espère que je t'ai aidée avec ça. Je vais t'envoyer d'autres vidéos. En fait, sur celui-là, je vais t'expliquer les autres documents. Donc, dans le dossier semaine du 31 août au 5 septembre, là, dans le fond, tout le reste, ce n'est pas ici parce que ce sont des documents que tu vas te servir toute l'année. Donc, maintenant, ça ici, dans cette... Donc, à part les super-héros de l'orthographe, là, pour ta calligraphie et tous tes mots à l'étude, eh bien... Ah, il y a une autre chose aussi avant d'aller là que je vais te montrer. Donc, une autre affaire que tu vas devoir faire imprimer au complet, c'est dans le dossier lecture. L'univers de Zaza. Donc, l'univers de Zaza. Ici, dans l'univers de Zaza, c'est aussi par liste. Donc, à chaque semaine, quand je te parle de liste 1 de l'univers de Zaza, bien, il y a un texte à lire. Donc, on lit le texte dans l'univers de Zaza et puis il y a des questions à répondre sur le texte de l'univers de Zaza. Donc, c'est une compréhension de lecture qui vient travailler pas mal les mots de la semaine. Et ça va être la même chose. Donc, la deuxième semaine de septembre, on va lire la liste 2, le texte de Zaza, liste 2. Donc, ça va finir par prendre le beat. Donc, cette vidéo-là, il est pour t'aider à t'en rappeler. Maintenant, je t'explique qu'est-ce qu'il y a dans la planification, OK? Donc, comme t'as vu, dans la planification, je t'ai mis deux périodes d'anglais et une période d'univers social science, OK? Ça, in English, when you teach English yourself, you need to speak English. If you're not used with it, you can match with a parent that is good in English, like Rima's mother or Annie Fortier, the mother of Maya. Annie Fortier, la mère à Maya, puis la mère à Rima, Christiane, ils ont un anglais impeccable. Alors, eux peuvent aider ton enfant puis s'occuper du volet anglophone. Fait qu'ils peuvent parler, mettons, ils disent «Color each balloon with the correct color, pink». Puis là, bien, celle, la prof qui parle en anglais, elle peut montrer un crayon rose. Puis là, elle dit «Color this one with a pink». Puis elle le fait devant. Et bon, tu sais, c'est important. Tu nommes la couleur, tu montes le crayon, puis là, il lui fait. Puis après, tu lui fais répéter les couleurs «Pink», «Yellow», «Blue», «White», «Red», «Orange», «Black», «Grey», «Purple». Là, pour ça, tu peux lui poser des questions, genre «OK, show me the balloon that is pink». Puis tu peux faire des jeux avec des petits jetons de bingo de même, là, ou des petits cubes de maths, là. Mais, tu sais, genre, tu mets un petit jeton, là, puis là, tu lui dis «Bien, OK, so, put your cube on the pink balloon». Puis là, il faut qu'il le mette sur le bon ballon. Tu sais, plein d'affaires. Tu peux les découper des ballons, puis après ça, retrouver le mot. Bon, ensuite, même affaire. «Follow the instruction to quarter in the picture». Bon, tu sais, «Square», «Circle», «Rectangle», «Green», «Triangle», «Orange», tu sais. Fait que, encore là, si tu ne parles pas en anglais, demande de l'aide à un parent qui parle en anglais. Vous êtes là pour vous aider entre vous, là. Et puis, c'est ça. Fait que tu suis des instructions. Donc, quand je dis anglais, page 291, bien, la page, elle est là, là. Fait que, tu sais, dans ma planif, mais toi, tu as fait quand tu veux, là, tu peux adapter la planif. Ça, c'est le travail de la semaine. Même affaire, là, tu sais, «Follow the instruction», tu sais, comme, bien, là, il faut que tu colores toutes tes couleurs, là, tu sais, il faut qu'ils colores avec les bonnes couleurs. Ici, «Write the name of each shape». «Then, color the circle in red». «Color», bien, là, finalement, il faut que tu, encore, que tu suives les consignes. Ensuite, là, en univers social, ce que je veux, ici, en univers social, là, bien, là, c'est la page 421, tu sais. Donc, en univers social, dessine ces objets qui n'existaient pas il y a 100 ans. et bien, là, tu peux aller, tu sais, tu peux aller chercher sur Internet, tu peux voir, puis voir un documentaire de la vie avant 1900, un documentaire médiéval, bon, peu importe, puis il voit des objets. Tu sais, prends le temps d'écouter un documentaire. Bon, ici, les points cardinaux, nord-est, ouest-sud. Ici, combien de minutes dans une heure tu peux prendre le temps d'observer une horloge et de compter les petites lignes. Fais compter les petites lignes sur une horloge à ton enfant. Combien y a-t-il de secondes dans une minute? Bien, là, tu peux faire l'expérience de partir un chronomètre, tu sais, ou les petites montes, ou même sur ton téléphone, puis, tu sais, de voir, OK, on part une minute, là, puis de regarder, là, les secondes, tu sais, de les... Combien d'heures dans une journée? Bien, même affaire, là, tu sais, fais-y regarder l'horloge, fais-y compter un jour dans une semaine. Pour ça, monte-y un calendrier, tu sais, puis va les compter. Fais-y nommer les journées de la semaine. Fais-y chanter, tu sais, lundi matin, le roi, sa famille, le petit prince, combien y a de jours dans une année. Ça, là, pour ça, prends un calendrier, là, puis compte. Compte-les les 365 jours. Ça va être long. Tu peux dire, bien, regarde, on compte deux mois par jour, là, puis au bout, puis à la fin, on y va, tu sais, on est rendu, bon, peut-être, tu sais, combien de jours, combien de mois dans l'année. Bien, ça, compte-les aussi. Combien de secondes dans une heure? Bien, ça, ici, première année, laisse faire ça, là. C'est mes deuxièmes années. Tu peux t'amuser à les compter. Ensuite, décris le chemin entre ta résidence et celle d'un ami. Bien, là, tu peux, tu sais, pour ça, je t'encourage. Va marcher. Va marcher dehors pour te rendre au parc. Celle d'un ami, là, ici, ça peut être le parc, ça peut être n'importe quoi. Va marcher avec ton enfant pour se rendre au parc. Puis là, tu dis, bon, bien, on a marché, marche 45 pas par, tu sais, vers le nord. Ensuite, tourne à droite, tourne à gauche. Et, tu sais, décris. Décris le chemin entre ta résidence et ton école. Mais là, tu peux prendre autre chose que l'école, tu peux prendre le nom d'un voisin avec qui t'es ami. Ici, je vais en travailler un petit peu avec ton enfant pour te modéliser, mais on parle du son O, hein? O, A, U, E, A, U. Donc, ça, tu sais, comme je te l'ai dit, ça, c'est la page 21 dans 100 tests. Donc, ici, même chose, là, tu sais, là, je t'ai mis des numéros de page dans la planif. Et, c'est ça. Tu sais, si, tu sais, tu peux lui faire deviner, mais sinon, bien, tu peux lui écrire le mot lorsque, tu sais, lorsque, bien, tu peux écrire lorsque Q, U, tu sais, où tu peux regarder lequel il y a le réflexe d'essayer. Ensuite, c'est ça. Bref, ça, c'est toutes les pages, tu sais, qui sont écrits. Je pense que les consignes sont très claires. Vous entendez sûrement mon perroquette mialer par toutes sortes de sons. Ici, ça, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu imprimes la feuille, là, bien, tu découpes sur la ligne. Fait que tu vois, ici, ça, c'est la fiche d'information 1, fiche d'information 2. Fait que tu fais la fiche d'information 1 avec les réponses de la fiche d'information 1 au travail le lundi, je pense, puis le mercredi, Elvis, c'était toi. Alors, le lundi et puis, bon, le mercredi, je pense que tu vas faire la fiche d'information 2. Donc, tu sais, pas les deux en même temps. Bon, je lis, je dessine, quand même très simple, hein, complète le dessin en suivant les consignes. Et puis, voilà. Donc, ici, il y a un dessin en bas. Il faut qu'il suive les consignes et il dessine. S'il y a de la difficulté avec un mot, tu peux l'aider. Les mathématiques, ici. Donc, les mathématiques, tu vois, ici, on a, bon, on a trouvé les cubes. Fait que le cube de Sophie n'est pas vert. Bon, Sophie, on sait que, bon, tu sais, un commence par colorier les cubes. Fait que vert, rouge et jaune. Là, quand c'est colorié, bien, Sophie n'est pas vert. Fait que Sophie, ça ne peut pas être un A. Fait que tu mets un X vis-à-vis le A. Après ça, on dit le cube de William est au milieu. Fait que William, on sait que c'est le B. Fait que William, on peut mettre un cœur ici, puis on met un X ici, puis un X ici. Donc là, on sait que c'est pas A, c'est pas Sophie, c'est pas William. Fait qu'on sait que c'est Simon qui a le A automatique. T'as compris? Donc, c'est vraiment d'y aller par élimination. Puis là, bien, ici, tu vas écrire que Sophie, elle a, tu sais, vous avez compris. Donc, ça, c'est pour les jeux de logique. Vous allez en avoir un par semaine. En fait, deux par semaine. Sur des journées différentes, idéalement. Là, ici, c'est les 100 tests. Donc, je t'ai mis des directives, là, de mathématiques. Donc, je pense que je t'ai mis une page par jour, si je me trompe pas. Et ici, je t'ai mis des fiches, des fiches d'arithmétique aussi. Donc ça, t'en as aussi quatre par semaine. Donc, donc voilà. Donc, c'est pour les mathématiques. Si tu as des questions, bien, reviens-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021